Bonjour Monsieur Benoît Belle Belle, vous êtes directeur réseau chez Rouge Papier. Alors ma première question, est-ce que vous pouvez nous présenter les fondamentaux de votre concept ? Absolument. Rouge Papier est un concept de réseau, ce n'est pas totalement une franchise puisque nos adhérents sont totalement indépendants. Aujourd'hui nous avons 320 distributeurs sur la France, répartis sur les trois métiers puisque nous couvrons l'activité grand public, la fourniture de bureaux et la fourniture scolaire. Les valeurs ajoutées de Rouge Papier c'est avant tout l'accompagnement du projet de nos adhérents au travers d'une équipe commerciale qui accompagne sur toute la saisonnalité et qui sont de véritables animateurs de réseau. La valeur ajoutée de Rouge Papier aujourd'hui c'est de faire partie d'un groupe international qui est l'entreprise CS comme l'on dit, avec une expérience de 60 années, qui permet à nos partenaires de pouvoir être livrés tous les jours, avoir une boîte à outils de communication, un e-commerce, un click and collect et bien d'autres services permettant de développer leur activité. Vous recherchez quel type de franchisé ? Aujourd'hui c'est assez large puisque ça peut être la création d'un magasin de centre-ville ou de sortie de ville. Aujourd'hui le concept Rouge Papier couvre des surfaces allant de 100 à 400 mètres carrés, mais ça peut être aussi quelqu'un qui veut faire du business pur au travers des professionnels, des commerçants, des artisans, des entreprises, donc sans forcément d'avoir de local, de faire de la vente vers les professionnels. Et nous accompagnons effectivement cette typologie d'adhérents au travers de services comme la livraison pour compte, la préparation, le fait de pouvoir leur apporter un site marchand totalement personnalisable pour leur permettre de développer leur activité. Vous avez des ambitions particulières pour le futur, des projets, des développements ? Alors absolument, aujourd'hui on avait trois objectifs en tout cas sur l'année, c'était déjà de maintenir le périmètre effectivement de nos distributeurs. Aujourd'hui en France, nous avons 320 adhérents, nous avons encore des zones commerciales à couvrir. Nos objectifs étaient effectivement de maintenir cette DN. Le deuxième point était effectivement de pouvoir développer effectivement ce réseau, chose qui est faite. En 2021, le réseau Rouge Papier a augmenté de 9% je dirais son activité commerciale par rapport à un marché qui est assez stable aujourd'hui. Nous avions aussi l'obligation d'ouvrir effectivement sur les dom-toms. Sur l'année 2021, nous avons ouvert Tahiti, nous avons ouvert la Guadeloupe. Nous allons ouvrir effectivement dans les mois à venir la Martinique, la Réunion, Guyane. Donc on commence à exporter effectivement le concept Rouge Papier au-delà de la métropole. Quels sont vos atouts par rapport aux autres acteurs sur le marché ? L'atout majeur aujourd'hui c'est la proximité. On est la société comme l'on dit, une société familiale. Pour nous le plus important effectivement c'est le développement de notre client. Aujourd'hui j'ai sur le terrain une équipe de 10 animateurs commerciaux qui permet effectivement d'avoir un rapport humain, d'être présent tous les mois chez nos adhérents pour trouver avec eux des axes de développement et surtout leur présenter aussi toute la saisonnalité de leur métier. Il n'y a pas d'obligation particulière chez Rouge Papier. On a une véritable boîte à outils de services qui permet à chacun des adhérents de pouvoir piocher le service dont il a besoin pour développer son activité. Aussi bien vers le grand public que vers la fourniture de bureaux ou la fourniture scolaire. Comment accompagnez-vous vos franchisés ? L'accompagnement il est total. Ça se fait aujourd'hui avec le salon de la franchise. Ça se fait effectivement au démarrage d'un projet puisque nous avons un service agencement, équipement de magasin qui est intégré. Ce sont des gens qui sont salariés de l'entreprise. Donc on peut partir effectivement d'un plan de masse chiffré pour commencer à construire un projet jusqu'à l'équipement de ce magasin, la mise en place des produits et surtout la formation du personnel de vente. Merci Benoît Belbel. Je rappelle que vous êtes directeur réseau chez Rouge Papier.